On va souvent passer sur TikTok des hacks beauté incroyables et je me demande toujours s'ils fonctionnent vraiment. Alors aujourd'hui, on va réagir à ces hacks beauté les plus incroyables et peut-être qu'un jour, si vous avez envie, on pourrait en tester quelques-uns. Alors c'est parti, on commence à réagir. Oh, je me demande vraiment qu'est-ce que la dame va faire. Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que c'est pour raffermir le visage. Quoi? Non mais ça gonfle. Ok. Ben non, j'y crois pas. Oh non, c'est horrible. Quoi? Elle enlève. Ah, c'est pour muscler la mâchoire, je crois. Ok. Oh oui, j'ai vu ça passer. Je serais vraiment curieuse de le tester. Oh, c'est quand même beau. Oh non, 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 non. Mais là, c'est poussé, c'est abusé là. C'est pour raffermir le nez et faire un petit lift au nez. Non. Ah, ça j'ai entendu dire que ça fonctionne vraiment pour raffermir le petit double menton. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne vous? Oh, elle, elle dit que ça ne fonctionne pas. Oh, c'est quand même une bonne idée ça. C'est quoi? C'est quoi? Des fausses dents? Oh non, tu as l'air d'avoir des dents en plastique. Et non, 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 ce n'est pas du tout mignon. Oh, ça, c'est du charcoal et c'est censé blanchir les dents. Je me demande vraiment si ça fonctionne. J'ai vraiment hâte de voir son avant-après. Oh, on dirait, est-ce que ça fonctionne? On dirait que oui. Quoi? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Regarde. Quoi? Ça marche. C'est trop cool. Ça marche pas. Mais elle, elle dit que ça ne fonctionne pas. Peut-être pour son goût, genre pour ses cheveux. Peut-être. Que la betterave, si vous êtes... Oh my God, c'est trop génial. C'est quoi ça? OK, donc on ajoute de la betterave avec un peu d'eau pour créer une substance visqueuse et liquide. Oh, ben, aujourd'hui, j'avais de la bonne idée. Quoi? OK. C'est donc bien cool. Je me demande combien de shampoing ça reste. Prochain hack. Oh my God, mais j'ai vu ça passer. C'est un spray qui fait ressortir tous les poils de notre visage, donc c'est plus facile à pouvoir venir raser notre petit visage. Oh, c'est vraiment satisfaisant par contre. Moi, est-ce que tu penses que j'en ai beaucoup, moi? Non, tu as la peau douce, 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 comme celle d'un bébé. Tu vois? Un peu. Elle n'est pas très certaine. Oh, wow, trop cool. Ça marche. OK. Donc là, on a un hack ici avec de la vaseline, de la gelée de pétrole, et je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, tape pour les mains. Si vous avez des petits cheveux sur vos mains ici. C'est quoi des petits cheveux? Ils disent de raser nos mains avec de la vaseline pour prévenir les petits cheveux. C'est quoi tes petits cheveux? C'est ça? Oh! Prendre du sucre et de la vaseline et de scrubber les petits cheveux ici. Mais pas les cheveux, mais les petits poils. Peut-être que tu n'en as pas parce que tu as un enfant. Mais regarde, maman, on en a un petit peu. Les petits poils ici. Et là, tu mets de la vaseline pour aider à raser. Et là, le prochain hack, c'est de mélanger du sucre avec de la vaseline pour aider notre encou à être plus douce et moins rugueuse. Et ça fait envie, ça? Plus hydraté. Regarde, Mariana. Et là, ça dit que tu vas avoir une peau très, très douce. Vraiment cool. Ah, moi, j'ai ça. Oh! Pour les cuticules. J'avoue que c'est une bonne idée de mettre de la vaseline sur nos cuticules. Je m'occupe vraiment pas bien de mes ongles parce que j'ai pas le temps. Mais moi aussi, ça ne peut pas être. Regarde, Mariana. Oh là là! Ne faites jamais ça à la maison, les amis. Rasez votre visage avec un rasoir pour les gens. Hi! Pourquoi elle fait ça? Ok, mais je crois qu'elle va faire un contouring incroyable. J'ai tellement reçu un peu. Oh, mais c'est vraiment... Quoi? Non, c'est impossible. Tu crois que c'est impossible? Oui. Mais moi aussi, je me demande si c'est pas vraiment... Peut-être que c'est arrangé. Elle n'a rien arrangé. Ouais, ouais. Je ne sais pas qu'elle soit allée sur le maquillage. Peut-être que c'est pour faire un semblant, mais c'est peut-être pas vrai. Tu comprends? Ben, il faut essayer de... Pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je n'aime pas les petits points, les petits ronds. Il va faire pou, 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 pou. Ok. Moi, je l'ai déjà vue. On dirait qu'elle se transforme en serpent. Non, elle va l'épondir, ça va faire un bel plomb. Normal, ça va être... Oh! Donc là, elle ajoute plein de couleurs différentes pour faire un contouring. Oh, j'ai déjà vu ce hack! J'ai déjà vu ce hack et ça a l'air vraiment cool parce que ça l'agrandit les yeux. Il faudrait vraiment que je teste. Ça l'agrandit les yeux vraiment gros! Regarde, regarde! Regarde! Ça fait des yeux de chat. Moi, j'aime bien des gros. Oui. Regarde, ça l'agrandit l'œil. Ça l'ouvre le regard. Vraiment cool. Oh, wow! C'est magnifique. Ok, mais c'est quoi? Un déodorant? Il le met dans... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai que c'est ton dé. Oh! Mais oui, c'est génial! Oh! Trop cool! Ah! J'ai déjà vu ça. Est-ce que c'est lui que j'ai vu? Oui, c'est ça. C'est pour faire un contouring parfait. Mais ça doit faire tellement mal! Je comprends pas. J'ai déjà fait ça sur ma main là et ici, ça fait pas mal. Non! Ok. Donc, ça te fait un contouring. Hyper beau. Ok. Qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Oh, c'est beau! C'est vraiment très joli! Ah! Je crois qu'elle aime pas ça. On dirait qu'elle aime pas ça, mais c'est naturel. Ça fait juste une belle ombrage. Elle a dit non pour faire... Ah! Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, j'ai déjà vu ça. Ok. Oh! Oui, j'ai déjà fait ça. Oh, mais c'est un très bon hack! Si jamais on voyage et que j'oublie mes houppettes, eh bien, je pourrais faire ça. Je trouve ça vraiment un hack de génie. Ah oui, j'ai vu ce hack-là! Moi aussi, je me rappelle. Je vais te donner ça. C'est vraiment cool! Faudrait vraiment essayer, Mariana. Je vais voir si ça fonctionne vraiment. C'est vraiment cool! Oh! Ça fait vraiment un bel effet. Ok, là, la fille demande à l'autre fille « Quel est ton hack de beauté préféré? » Elle dit de mettre de la poudre translucide ou qu'elle en met partout dans son visage. Ah! Intéressant! Pas juste ici. Elle en met... Attends, attends, attends! J'avais pas lu! J'avais pas lu! Elle en met avant de mettre son fond de teint. Ok, comment ça peut être bon? Faut vraiment que j'essaie. Parce qu'habituellement, on met toujours ce qui est liquide avant. Mais là, ça, c'est un bon hack. Ok. Une cuillère. Avec une cuillère. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Oh, ben c'est satisfaisant! Ok. Cool! J'ai déjà vu cette femme. C'est vraiment spécial. Regardez, regardez. Son visage va se transformer. Incroyable, non? Wow! Oh! Comment ça peut être beau? Ça, ça serait vraiment drôle de le tester. Ça. Oh là 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 là. Non, mais je peux pas croire qu'en personne, c'est magnifique. Parce que là, oui, en vidéo, c'est beau. Mais quand t'es en personne, tu vois que ça dépense. Je comprends pas. Moi, je suis pas certaine de ce hack. Il va vraiment falloir le mettre au test. Mais regardez! En vidéo, ça fonctionne. Mais je crois qu'en vrai, c'est pas super. Ok. Ok. Un hack skin care beauté. Ah, c'est impossible. Oh oui! Ça, ça fonctionne vraiment. De se mettre de la glace sur le visage comme ça et de faire ça comme ça. Quand j'étais adolescente, j'avais beaucoup d'acné et je prenais souvent des glaces pour me le mettre en plein visage. Et ça l'aidait vraiment beaucoup l'inflammation de ma peau. Et je trouvais que mes boutons, après, étaient moins rouges et moins vraiment intenses, si on peut le dire. Et moi, c'est quand t'as un coup de soleil, il faut que tu mettes... De l'aloèse. Et là, si t'en as pas du genre du truc pour t'aider, tu prends un truc et tu le mets sur ta peau. C'est ça, de l'aloèse. Donc, ça donne un petit facial en deux minutes avec de la glace et c'est vraiment très très bon. Ok. Ah oui! Du peroxyde pour l'acné. Intéressant! Très intéressant! Ah oui! Puis là, tu te libres de ma tête et ça va être full bon. Elle fait un lift du visage avec un scotch. Non, c'est un parcours. Mais non, c'est un scotch, Bine. Je te dis, regarde ça! C'est... Mais là, on le voit... Non, mais on le voit plus. J'imagine qu'il y a des proches, 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 on le voit par contre. Cool. Ok. Ah, j'ai déjà fait ce hack et ça fonctionne vraiment. Faire du contouring avec une mousse autobronzante. Tu utilises des pinceaux et tu fais du contouring et je peux vous le dire. Ah, c'est juste de jouer avec. Ça fonctionne vraiment. C'est vraiment trop cool. Faut que tu l'as fait. Par contre... Oh, faire les freckles! Mais oui! C'est du génie! Toi, t'en as déjà, mais moi, j'en ai pas. Ah oui, le cocombre en plein visage. Ça, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Encore une fois, quand j'étais adolescente et j'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter de la skin care, je me faisais des masques maison avec des cocombres et j'adorais ça. Quoi? Alors, si t'aimerais qu'on teste des hacks beauté dans la vraie vie, eh bien, mets un pouce bleu et on va pouvoir faire cette vidéo. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye!